Générique ... Bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver après une petite semaine de vacances. Jean-Marc, je suis ravie de vous retrouver aussi. Bon, Marina, ravie de vous retrouver. Comment c'était ces vacances ? Agréable ? Reposante, agréable, tout va bien, j'ai repris de l'énergie. Dans l'actualité, on va parler des discriminations dont sont victimes les personnes LGBT et des conséquences sur leur santé. Et puis, on parlera aussi de la grève des infirmiers anesthésistes, c'est aujourd'hui. Et puis, d'autres infirmiers qui avaient été appelés en renfort, en réanimation pour la crise sanitaire avec une formation, on peut dire, un peu expresse. On verra si cette formation était ou pas suffisante. Et puis, dans le carnet de santé, on découvrira comment Charles Darwin révolutionna au XIXe siècle la vision scientifique sur l'origine des espèces. Il développe l'idée d'une filiation commune à toutes les espèces vivantes sur Terre. Le singe serait alors un cousin éloigné de l'homme. Un choc pour la société et les artistes. Et puis, on verra comment renforcer nos os, comment prévenir l'ostéoporose. Et pour ça, il y a du sport. Karine, bonjour. Oui, bonjour Marina. Bonjour mon cher Jean-Marc. Je suis très contente de vous retrouver en chair et en os pour prévenir l'ostéoporose. Oula ! Oui, c'est le cas de le bien. Et dans une vivo, nous passerons toute la semaine à l'unité d'éveil de Coma des Herbiers. Elle est située à quelques minutes de Rouen et nous ferons la connaissance de Yann, dont les fonctions cérébrales sont gravement endommagées suite à un AVC. Est-ce que vous pourriez me montrer le téléphone ? Est-ce que ça serait ça le téléphone ? Pour téléphoner à votre femme, on pourrait utiliser ça ? Je téléphone avec ? Voilà, suite de ce document tout à l'heure. Et puis dans Allo Docteur, on répondra à toutes vos questions sur les douleurs chroniques. Des douleurs qui, en théorie, durent depuis plus de trois mois. C'est la définition en tout cas. On verra qu'elles ont différentes causes. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait une prise en charge pluridisciplinaire. Il n'y a pas que les médicaments, il y a bien d'autres possibilités pour soulager ces patients. Pour poser vos questions, le 41 555 à le docteur.fr, hashtag santé F5. Tout de suite, c'est l'actualité. En France, les personnes lesbiennes, gays et bisexuelles sont deux à trois fois plus exposées aux violences au cours de leur vie que les personnes hétérosexuelles. Un phénomène encore plus important pour les personnes trans et qui n'est pas sans conséquence. A l'occasion de la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Santé publique France lance une nouvelle campagne. Hashtag je fais la différence. Et l'objectif, c'est de lutter contre les discriminations toujours existantes qui sont un enjeu de santé publique. Quel est l'impact de ces violences sur la santé des personnes LGBT ? Le point avec Émilie Spertino, Alexandra James et Hervé Droguet. Nous, les amoureux, l'on voudrait nous séparer. Il y a la violence physique qu'on voit, mais aussi celle plus silencieuse causée par les discriminations. Avec cette campagne de santé publique France, des chiffres choquent. 35% des personnes LGBT ont déjà été discriminées. Elles sont deux à trois fois plus exposées aux violences psychiques, psychologiques et sexuelles. Enfin, une personne trans sur quatre ne va plus chez le médecin par crainte d'y être mal reçue. Un renoncement aux soins qui a des conséquences, en particulier pour les femmes lesbiennes, souvent oubliées des campagnes de prévention. Pendant longtemps, on n'a pas eu d'informations sur comment se protéger pour les infections sexuellement transmissibles. Est-ce qu'il y avait des risques ? Pas de risques ? Comment se protéger ? Quelles pratiques ? Voilà, tout ça, c'était vraiment très flou. Ces discriminations commencent souvent dès le plus jeune âge au sein même des établissements scolaires, avec un lourd impact sur la santé mentale des élèves. Alors, on retrouve des élèves qui sont isolés, qui se sentent isolés, qui sont complètement en détresse psychologique. On a un gros risque de suicide aussi, on retrouve dans les appels, vraiment des grosses détresses psychologiques, du décrochage scolaire évidemment. Sur l'année écoulée, les personnes LGBT avaient deux fois plus de risques de commettre une tentative de suicide. Si vous êtes vous-même victime ou témoin de discrimination à l'encontre des personnes LGBT, vous pouvez joindre la ligne d'écoute de SOS Homophobie au 01-48-06-42-41. Ce week-end, nous avons franchi la barre des 20 millions de Français et ont reçu au moins une dose de vaccin, ça fait 30% de la population. Mais attention, cette première dose ne signifie pas qu'il faut abandonner les gestes barrières. Et oui Marina, puisque des médecins alertent sur le risque de contamination qui existe toujours entre les deux doses de vaccin, ils ont été obligés d'hospitaliser les patients qui ont fait tomber le masque un peu trop vite. – Alors à partir de quel moment est-on vraiment protégé ? Est-ce qu'une fois vacciné, on risque toujours de transmettre le virus à nos proches ? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons accueillir Géraldine Zamansky, journaliste à la rédaction. Géraldine, bonjour. – Bonjour. – Alors ces hospitalisations traduisent une certaine incompréhension, clairement de la vitesse d'action du vaccin. Donc clairement l'injection de la première dose n'a pas un effet instantané. – Non, on aimerait, mais malheureusement il faut du temps pour que le vaccin éduque nos défenses immunitaires à lutter contre le virus. Ce délai, il a été évalué grâce à des études en vie réelle ces derniers mois et on l'évalue à environ 14 jours pour obtenir 60 à 80% de protection avec les vaccins à ARN, Moderna et Pfizer. Et il faudrait même attendre 28 jours pour atteindre 60% de protection avec le vaccin AstraZeneca. Alors bien sûr, ce pourcentage, il augmente ensuite au fil des jours et des semaines jusqu'à la seconde injection. Mais on comprend bien, la protection, elle n'est ni immédiate ni complète. Donc quand on vient juste de recevoir cette précieuse injection, il faut vraiment rester très vigilant. Le docteur Benjamin Davido, infectiologue, qui nous a alertés sur ces hospitalisations de personnes contaminées pratiquement dans les heures qui suivent leur vaccination, enfin leur première injection, il aimerait que ça puisse arrêter, qu'on comprenne tous bien qu'il faut rester vigilant et désolé d'être un peu rabat-jouin, mais il faudrait même rester encore précautionneux dans les deux semaines qui suivent la seconde injection. – Vous n'êtes pas rabat-jouin, si on peut éviter d'être contaminé, c'est plus important quand même. – Oui, c'est mieux. Et puis en plus, il faut rappeler que ces mesures de protection, c'est surtout valable pour l'entourage qui n'est pas vacciné. – Exactement, c'est aussi pour protéger les autres, parce qu'en fait, même quand on est soi-même entièrement vacciné, on pourrait encore être porteur du virus et le transmettre. C'est ce que m'a expliqué le professeur Elisabeth Bouvet, qui est présidente de la commission technique de la vaccination à la Haute Autorité de Santé. En fait, d'après les données dont on dispose aujourd'hui, les vaccins, ils permettraient surtout de développer des défenses immunitaires qui empêchent le virus de se diffuser dans l'ensemble du corps, de provoquer dans le meilleur des cas même le moindre symptôme et surtout d'éviter les formes graves. En revanche, ces vaccins ne permettraient pas, si je puis dire, de stériliser la sphère ORL. Là, eh bien, ils ne tueraient pas immédiatement le virus dès son entrée, ils pourraient encore vivre un petit peu ce virus dans les cellules locales. Et du coup, vous l'avez compris, on se retrouve avec la fameuse contagion par les micro-gouttelettes quand on parle, par exemple. Même quand il n'y a aucun symptôme, c'est bien le problème. Exactement. Ce qui veut dire qu'on va garder encore le masque. Un peu longtemps, c'est le risque. J'allais jusqu'à quand ? Je n'ai pas voulu être à Bajoie, donc je dis un peu. Dans toutes les situations où, en fait, on ne peut pas être complètement sûr que toutes les personnes de la pièce sont complètement protégées. Alors, pour ne pas être trop non plus rébarbative, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent aussi du suivi de des situations réelles et en particulier des personnes déjà vaccinées. on a pu mesurer que la charge virale, la quantité de virus présente chez ces personnes, eh bien, elle diminuait après le vaccin. Donc, on comprend bien aussi que la contagion diminue. Si bien que plus le pourcentage de personnes vaccinées dans la population augmente, plus le virus circule. Moins, pardon pour... Je vais y arriver. En tout cas, l'idée, vraiment, c'est que tous ceux qui hésitent, si on peut les inciter à se faire vacciner, c'est non seulement pour les protéger, mais en plus protéger tous ceux qui, pour des raisons médicales, n'ont pas le droit à cette précieuse protection. Et notamment, par exemple, les enfants ou les bébés. Exactement. Et puis les personnes qui ont des maladies immunitaires, qui ne leur permettent pas d'être vaccinées. Merci beaucoup. Vous n'avez pas été du tout à Pajoua, Géraldine. Je vous le garantis. Bon courage quand même. Ils ont souvent été mobilisés depuis le début de la pandémie pour prêter main forte en réanimation. Les infirmiers anesthésistes sont aujourd'hui en grève. Et ces quelques 10 000 infirmiers qui ont reçu une formation spécifique équivalente à Bac plus 5 réclament une reconnaissance de leur spécialité sur le plan législatif, réglementaire et financier. Le ministre de la Santé a commandé un rapport sur la profession pour le mois de juillet. Les infirmiers anesthésistes n'ont pas été les seuls à être appelés en renfort pour faire face à l'afflux de patients en réanimation. Des infirmiers de toute spécialité ont été sollicités en urgence. Dans les services de réanimation, il y a beaucoup de gestes à apprendre. Très rapidement, nos équipes avaient suivi il y a un mois la formation d'infirmiers à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Comment s'en sortent-ils aujourd'hui ? Voyez ce reportage d'Alexandra James, Claire de Buissère et Isabelle Gazdebois. Je voulais te montrer le trajet de l'air pour comprendre et savoir où tu branches. Des soins techniques et peu de temps pour tout assimiler. Ok. C'est bon, je peux climpé ? Ok, j'ai climpé. Cela fait un mois que Rieslène, normalement infirmière en chirurgie ORL, est venue en renfort en réanimation. Mais l'apprentissage n'est pas terminé. Nouvelle leçon aujourd'hui, savoir monter correctement un humidificateur chauffant. Une machine qui permet d'éviter la formation de bouchons dans les sondes des patients intubés. C'est vraiment pas du tout comme dans les services. Les patients ne sont pas les mêmes, ils sont un peu plus lourds. Ils sont pour la plupart intubés et on n'a pas ce genre de patients dans les services. Donc forcément, il n'y a pas les mêmes dispositifs, il n'y a pas les mêmes soins, on va dire, il n'y a pas les mêmes surveillances. Donc il faut réapprendre un peu tout, on va dire. Nous avions déjà rencontré Rieslène il y a un mois. Donc ici, on a essayé de vous reconstituer la chambre réelle de réanimation. Avant de rejoindre la réanimation, elle avait d'abord suivi une formation express de trois jours dans ce laboratoire de simulation. Elle a ensuite été formée comme renfort directement dans le service. Un mois de formation pour être efficace au plus vite, mais pas complètement autonome. Des fois, quand la machine sonne, je ne sais pas forcément pourquoi. Du coup, c'est ça qui me met un petit peu en difficulté, on va dire. Je pense qu'il faut que je sois encore formée un petit peu. On ne remplacera jamais une expérience d'un infirmier de réanimation qui a deux ans derrière lui, au quotidien, au lit des patients, qui connaît les procédures sur le bout des doigts, qui sait quoi faire quand il y a une difficulté et qui ne perd pas ses moyens aussi. Même si les soins de la réanimation sont techniques, il n'existe pas de diplôme spécifique pour ces infirmiers. Ils se forment donc directement sur le terrain. Certains infirmiers ont néanmoins des compétences qui se rapprochent de la réanimation, comme les infirmiers anesthésistes ou de blocs opératoires. Elle est là, Steph, ou pas ? Tu l'as eue ou pas ? Attends, il y a Jeanne. Il y a Jeanne le jeudi. Mais c'est un vrai casse-tête pour trouver ces infirmiers en renfort. D'autant plus quand les opérations qui ont été déprogrammées doivent reprendre. Quand on est full Covid, à la limite, on a de l'entraide, on arrête les activités et on arrive à trouver des ressources. Là, on va se reposer la question de se dire quand est-ce qu'on réouvre les blocs. Si on réouvre les blocs, la réa ne va pas pouvoir rester à un périmètre comme ça. Et les services de chirurgie qui avaient fermé des lits pour pouvoir délester du monde en renfort vont devoir récupérer leur renfort. Et donc du coup, on ne s'en sort pas. Et ces renforts restent encore indispensables à la réanimation. Ce jour-là, sur les 28 lits du service, 27 étaient encore occupés. – Voilà, et puis on va changer de sujet, encore que pas complètement, puisqu'on va quand même parler respiration et troubles respiratoires, avec une information pour le moins étonnante qui émane de scientifiques de l'Université de Tokyo. Les mammifères peuvent respirer, on le savait, mais ils peuvent respirer par l'anus. Cette découverte pourrait donner lieu à des applications sur des humains en état de détresse respiratoire. C'est pour ça qu'on ne change pas complètement de sujet, mais quand même, on aimerait comprendre. – Bon, alors ce qu'on va regarder, c'est quand la respiration commence par en haut. C'est-à-dire que ça reconnaît, l'air passe par les bronches et vont jusque au niveau des alvéoles. Vous voyez ces petites vésicules-là qui sont entourées de capillaires. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il existe un échange d'oxygène, vous voyez, en les bouillies en rouge qui vont dans le sang, et puis le CO2 repart dans l'air et est évacué par la respiration. Ça, c'est la norme. – Voilà, et en fait, les scientifiques japonais se sont inspirés du fonctionnement de certaines espèces, comme certains poissons ou araignées de mer, qui ont développé d'autres mécanismes pour respirer. Ils peuvent en effet utiliser leur postérieur pour s'oxygéner afin de survivre dans des situations d'urgence, un phénomène qui est désigné par l'acronyme anglais EVA, qu'on pourrait traduire par « respiration entérique » via l'anus. – Voilà, et c'est ce qui a été testé. Vous voyez, le rectum, en fait, il est tout à fait entouré d'ensemble de vaisseaux. Et la paroi est extrêmement fine. Alors, les scientifiques se sont dit, eh bien, sur des cochons, sur des rats, voilà un petit cochon qui est tout mignon, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on lui a frotté le rectum. On lui a frotté le rectum très fort pour pouvoir augmenter la vascularisation et faire que, justement, cet échange entre le sang et la paroi du rectum puisse exister un petit peu comme dans le poumon et ainsi réoxygéner le sang et sauver ces animaux qui étaient en détresse respiratoire. Et tout cela nous fait dire que, peut-être, cette invention, eh bien, pourra être un jour utilisée chez l'homme. – Et c'est possible, ce n'est pas inintéressant. En tout cas, il y en a qui ont des idées. – C'est une voie thérapeutique d'avenir, si je puis dire. – Mais on peut faire ça. – Dans la suite de l'émission, on va faire du sport. Il y aura une vivo aussi à l'unité d'éveil de coma. Des herbiers, c'est près de Rouen. Une unité où des patients comme Jean-Hugues ou encore Yann tentent de récupérer un maximum de capacités après avoir vécu un coma de plus ou moins longue durée. – Et puis céphalées, douleurs osseuses, articulaires, brûlures, fourmillement dans Allo Docteur. On va s'intéresser aux douleurs chroniques et gâchent la vie de millions de personnes. Alors, d'où viennent ces douleurs ? Comment les traiter et les soulager ? Et nous répondrons à toutes vos questions avec nos invités. N'hésitez pas à nous laisser vos messages au 41555 sur allodocteur.fr ou hashtag santé F5. – Voilà, et avant de retrouver Karine Elbuyck avec qui on parlera sport et ostéoporose de la culture. Après des mois de fermeture, vous le savez, les musées rouvrent enfin leurs portes au grand public. Après-demain, mercredi, l'occasion de découvrir, par exemple, la dernière exposition du musée d'Orsay à Paris. Ça s'appelle « Les origines du monde, l'invention de la nature au XIXe siècle ». – Et à la croisée des sciences et des arts, l'exposition plonge les visiteurs au cœur des découvertes scientifiques qui ont fasciné les artistes du XIXe siècle. Le musée revient notamment sur l'une des plus révolutionnaires, la théorie de l'évolution de Darwin. Delphine Renaud et Timothée Dorex ont pu visiter cette exposition pour nous. – Quelle est l'origine de l'homme sur Terre ? Pendant des siècles, l'image d'Adam et Ève au jardin d'Éthènes semble être une réponse évitante. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. C'est désormais le sexe de la femme qui est à l'origine de l'humanité. Entre ces deux images, des siècles de découvertes scientifiques et de théories. Au XVIIIe et XIXe siècle, beaucoup de scientifiques et d'artistes curieux du monde de sa faune et sa flore, se lancent dans des expéditions. – Au retour de ces expéditions, le monde s'élargit de plus en plus. Et on connaît, on décrit de plus en plus d'espèces animales, végétales. Et cette variété incroyable devient difficilement conciliable avec l'idée d'un dieu qui crée chaque espèce une par une. Et donc, cette grande accumulation d'espèces est pour les scientifiques une des prémices pour la théorie de l'évolution. D'autres chercheurs s'intéressent à l'ancienneté de la vie sur Terre, au travers notamment des fossiles. Jusque-là, ceux-ci étaient considérés comme des traces de monstres issus de la mythologie. Mais avec l'anatomiste Georges Cuvier, tout va changer. – Cuvier est confronté à un problème avec les fossiles. C'est que, typiquement, ces tichthyosaures qu'on voit ici est un animal qui a une forme générale de poisson. Mais donc, Cuvier voit bien, parce qu'il est très fin anatomiste, que les os du crâne sont des os de reptiles. Et il ne parvient pas à assigner ce fossile à un élément de la faune actuelle. Mais Cuvier n'est pas évolutionniste. Cuvier pense que ces êtres vivants qui n'existent plus aujourd'hui ont dû s'éteindre en raison de catastrophes qui ont bouleversé le globe au cours de sa longue histoire. – Les théories se diversifient et se développent. L'origine des espèces et de l'homme passionne plus que jamais. Et un homme va tout bouleverser, Charles Darwin. Selon le scientifique, pour exister sur le long terme, toutes les espèces doivent s'adapter et évoluer par rapport à leur environnement. – Et donc, il va y avoir ce que Darwin appelle une lutte pour l'existence, c'est-à-dire que les individus vont devoir faire des efforts pour subvenir à leurs besoins. Un effort, ça peut être capter des proies, avoir à courir après des proies. Un effort, ça peut être coopérer avec ses congénères pour bénéficier du produit de la chasse. – Et l'ultime effort pour ne pas disparaître, c'est évoluer. Charles Darwin ne s'arrête pas là. Il développe l'idée d'une filiation commune à toutes les espèces vivantes sur Terre. Le singe serait alors un cousin éloigné de l'homme. Un choc pour la société et les artistes. – Ce singe qui est déprécié, tout à coup, il faut en faire un cousin, c'est choquant et en même temps, c'est fascinant. On le voit dans l'art, on ne peindra plus jamais un singe dans la deuxième moitié du 19e siècle qu'on en peignait à la fin du 18e. On voit des singes qui ont une attitude, une expression presque humaine de compassion ou de rêverie. Et puis surtout, ce tableau de von Max qui est très saisissant, un singe qui regarde son propre squelette comme Hamlet de Shakespeare aurait regardé son propre crâne et semble s'interroger sur la signification. On aura rarement autant humanisé un singe que dans cette peinture, voyez. Pour d'autres, au contraire, le singe reste avant tout un animal qui peut être violent. Ce cousinage pourrait alors justifier la part bestiale, le côté obscur et menaçant qui sommeille en l'homme. Une ambivalence qui va questionner de nombreux artistes sur l'animalité qui se trouve en chaque homme. Les théories de l'évolution contribuent évidemment à brouiller la frontière entre l'humain et l'animal. Quelque chose d'assez angoissant dans certaines œuvres, comme cet homme-grenouille assez inquiétant, mais parfois aussi d'assez beau. On le voit dans la tête de faune, on a une image beaucoup plus apaisée. On balance entre cette idée d'un homme issu de la nature et qui, finalement, y trouve sa place, en prend part, et puis cette angoisse plus prégnante de savoir quelle est véritablement la place de l'homme. Alors que de nombreuses espèces ne cessent de disparaître, ces artistes du XIXe siècle nous rappellent qu'il ne faut pas oublier d'observer et d'admirer la beauté de la nature. Cette exposition a lieu jusqu'au 18 juillet prochain au Musée d'Orsay, à Paris. Pour plus d'informations et pour réserver vos billets, il y a un site internet musée-orsay.fr. On passe au sport, parce qu'avec les beaux jours, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut faire du sport pour être au top en maillot de bain, bien évidemment. Eh bien, sachez que l'exercice physique, c'est aussi très bon pour notre squelette. Karine, avec vous, on va renforcer nos os et donc lutter contre l'ostéoporose. Tout à fait, ma chère Marina, puisque l'activité physique est essentielle pour lutter contre l'ostéoporose, parce qu'elle va renforcer et protéger vos os. Elle va également freiner la diminution de la résistance de l'os liée au vieillissement. Elle va aussi améliorer, corriger votre posture. Et puis, elle va entretenir et développer votre équilibre, votre souplesse, votre agilité. En gros, elle va éviter les risques de chute et de fracture. Parce que l'ostéoporose et la fracture, c'est lié. Eh bien oui, l'ostéoporose et la fracture, c'est lié, puisque quand un os est ostéoporotique, il est plus fragile. Et on va voir que l'os, c'est un tissu qui est vivant. Regardez cette coupe de l'os. On voit qu'il est vivant parce qu'il existe, on le voit là, des vaisseaux et des cellules. Il existe un remodelage permanent avec les ostéoblastes, les ostéoclastes. Et avec l'âge, on se rend compte que ce remodelage devient de moins en moins efficient. Résultat, la densité osseuse diminue et l'ostéoporose peut apparaître. C'est important de préciser ostéoblastes et ostéoclastes parce qu'il y a des cellules qui construisent et d'autres qui détruisent. Les ostéoclastes détruisent, les ostéoblastes construisent. Exactement. Et donc, il y a les zones particulièrement à risque. Oui, tout à fait. Les zones les plus concernées sont les poignets, les hanches, les membres inférieurs et la colonne vertébrale. Et puis, on ne va pas faire de vieux os. On va commencer tout de suite avec les poignets. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Oui, c'est ça. J'ai mangé de la vache qui rit aujourd'hui. Donc, on peut le faire debout ou assise. Si vous êtes sur votre canapé, allez-y. Vous allez joindre les deux paumes de main comme ceci. Vous pouvez le faire avec Marina. Donc, on joint les deux paumes de main. Et puis, on va presser ici. Voilà, on presse. Et puis, on relâche. Donc, on presse pendant de 3 à 5 secondes. C'est très bon pour les seins aussi. Et puis, aussi pour les pectoraux. Exactement. Voilà, ça remonte la poitrine. On presse comme ceci. On fait 3 séries de 5 à 10 pressions. Et puis, encore, pour les poignets, on peut prendre les deux petites bouteilles d'eau que vous avez derrière vous. Ici, on va tendre les bras. Les bras au niveau des épaules. Et puis, on va tourner ici les bras. Les paumes de main vers le haut. Les paumes de main vers le bas. pour mobiliser les muscles des avant-bras et renforcer donc les poignets également. Donc, 3 séries. De 10 à 15 répétitions également. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que l'os, il est sensible en fait à la stimulation mécanique. Donc, à chaque fois qu'on va faire des pressions, des torsions, des distractions sur l'os, même musculaire, eh bien, ça va stimuler en fait. C'est vraiment un médical. Voilà, on va tirer sur l'os. Eh bien, ça va permettre justement de stimuler la formation osseuse, les fameux ostéoplastes dont on parlait tout à l'heure. Alors, autre gros problème de l'ostéoporose, c'est la fracture du col du fémur qui touche beaucoup de personnes âgées. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme exercice pour protéger justement cette partie du corps ? Alors, pour prévenir cette fameuse fracture du col du fémur, on va mobiliser l'articulation de la hanche. Alors, vous pouvez le faire aussi chez vous près d'une chaise ou d'un mur ou alors en équilibre comme ceci. Vous allez le faire avec moi, mon cher Jean-Marc. On tient sur une jambe et puis là, on va faire des élévations latérales de la jambe, tout simplement. Donc, on peut rajouter un leste à la cheville ou on peut encore le faire à l'aide d'un élastique. On peut également croiser un petit peu la jambe si on le fait en équilibre. Vous voyez, puis ça mobilise les muscles de la jambe. Parce qu'à la fois, ça travaille l'équilibre et le renforcement musculaire. Exactement. C'est vraiment assez vite que ça chauffe. Voilà, c'est ça. Vous avez compris. Donc, évidemment, on fait trois séries de 10 à 15 répétitions pour chaque jambe. Voilà, vous avez raison de le faire, mon cher Jean-Marc. Oui, il ne faut pas être déséquilibré. Voilà, c'est ça. Voilà, heureusement, on a que deux jambes. Donc, voilà, ça devrait bien se passer. Ça, c'est tes poignets, hanches, ensuite. Voilà. Alors ensuite, il y a les membres inférieurs. Donc là, je vais vous montrer un exercice polyarticulaire qui va mobiliser aussi bien les membres inférieurs que les membres supérieurs en passant par les abdos et en passant par son équilibre. Donc, je vais le faire devant cette petite marche. Donc, vous pouvez le faire devant une marche d'escalier chez vous. Et là, on va mettre de la charge sur l'articulation. Donc, on va monter ici et on va tirer la jambe et les bras en même temps. Et puis, on va changer de pied et on étire la jambe vers l'arrière et on remonte. Donc, il y a une petite charge sur l'articulation du genou. On étire les bras. Donc, on va travailler les épaules et les bras et aussi le dos. Et puis, on tient les abdos, voilà, comme ceci. Donc, on y va tranquillement. Ça, c'est un super exercice parce qu'à la fois, il y a l'impact, le renforcement musculaire, on travaille la souplesse et on travaille l'équilibre. Bravo ! C'est ça. Et il y en a un autre qu'on va faire ensemble, mon cher Jean-Marc. Donc, vous allez le faire. Mettez-vous un petit peu sur votre tapis. Mettez les pieds carrément sur votre tapis encore un petit peu pour avoir les genoux dessus. Donc, on va commencer par un squat comme ceci. Donc, celui-là, il est un peu plus sollicitant. On va venir poser un genou au sol et puis l'autre genou au sol. Donc, on met de la charge sur l'articulation des genoux. Et puis, on remonte. Voilà. Et on remonte. Voilà. Et puis, on refait un squat. Puis, on commence par l'autre genou. Genou gauche et genou droit. Et puis, on remonte et on remonte. Pas mal. Voilà, encore. Pas mal aussi. Donc, voilà, ça, c'est pas mal. Celui-là, il est complet aussi. On peut même rajouter à la fin, ici, un petit saut. Voilà. Ah bah oui, un petit saut pour finir. Ah bah évidemment. Voilà, super. Parfois, mon cher Jean-Marc. Génial. On transpirerait un peu ? Pardon ? On transpirerait encore un petit peu ? Bah oui, on va faire des mouvements dynamiques. Parce que quand on a de l'ostéoporose, il est conseillé de faire des sports à impact. Impact, c'est-à-dire des sports avec des petites impulsions, comme la course à pied, le saut à la corde, ou encore, voilà, des petits sauts. Donc, on va se servir, ici, de la marche que j'ai, ici. Et puis, hop, on va faire des petits sauts. Et puis, on peut descendre ici. Alors, on peut le faire, déjà, premièrement, en montant, là, en sautant. Puis, on redescend un pied après l'autre. Ou on peut le faire en sautant. En montant et en descendant, ça marche. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal, aussi. Ça stimule les cellules qui construisent l'ostéoporose. Exactement. Donc, ça renforce la densité. Voilà. Et puis, on peut faire des petits sauts à la corde, en corde. Allez-y avec moi, mon cher Jean-Marc. C'est ça. Vous avez oublié quelque chose, Jean-Marc. C'est ça. Et ça, c'est pas mal, aussi, pour stimuler la densité osseuse. Donc, c'est beaucoup mieux que la natation, qui est très bien, évidemment. Vous pouvez faire un complément avec la natation. Mais c'est mieux d'avoir des sports à impact, où on va avoir de la charge sur l'articulation. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on va avoir un impact et qu'on n'est pas en apesanteur, eh bien, on stimule vraiment cet os. Donc, vraiment, l'élément à retenir, c'est que c'est véritablement l'impact, la contraction musculaire et la pesanteur qui vont créer la fabrication de l'os. Et l'exposition au soleil, parce qu'il faut de la vitamine D. Donc, il ne faut pas hésiter à faire du sport dehors. C'est ça. À quelle fréquence on fait ces exercices ? Eh bien, moi, je vous conseille de le faire deux à trois fois par semaine. Vous commencez par 15 minutes de marche. Et puis ensuite, vous faites tous les petits exercices qu'on a fait avec les poignets, pour les hanches, pour le dos et puis pour les membres inférieurs, également. Et sinon, d'autres activités physiques qui sont utiles ? Oui, alors on peut faire, j'avais dit, la course à pied, déjà. On peut faire aussi des sports de raquettes. Tous les sports collectifs, handball, volleyball, tout ça, c'est pas mal aussi. Et puis, on peut également faire du tai chi pour l'équilibre et du yoga pour la souplesse. Et on a 10 vitamines D, donc soleil, mais il y a aussi une bonne alimentation. Tout à fait, une alimentation équilibrée. Ça, c'est important. Et en calcium, en protéines, pour effectivement stimuler la croissance de nos os. Et fabriquer l'os, absolument. Voilà, tout à fait. Donc, on disait toujours, rappelez-vous, nos grands-parents nous disaient toujours, « Oh bon, il faut jouer un petit peu dehors, etc. » Eh bien, ils avaient raison. Il faut jouer dehors, on a de la vitamine D. On va jouer, on va faire des choses. Et c'est pendant cette phase de croissance qu'on va construire un maximum de cellules osseuses. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Karine. Avec plaisir. Dans quelques instants, InVivo sera consacrée cette semaine à des patients qui ont passé un temps plus ou moins long dans le coma et qui, aujourd'hui, se rééduquent pour tenter de retrouver la vie la plus normale possible. Mais d'abord, c'est à l'eau, docteur. On reprend notre petit balai habituel qu'on aime beaucoup pour se pencher maintenant sur ces douleurs qui gâchent la vie de millions de personnes. Ce sont les douleurs chroniques qui prennent la forme de céphalées, de douleurs osseuses, articulaires, de brûlures, de fourmillements, de sensations de décharge électrique. En France, près de 20% de la population en souffre. Ces douleurs qui persistent malgré les traitements et ont, il faut le savoir, un lourd impact sur la santé mentale, anxiété, sensation d'épuisement et même dépression. Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Patrick Gignès, bonjour. Bonjour Marina, bonjour Marc. Vous dirigez le service d'évaluation et de traitement de la douleur du CHRU de Montpellier. On l'entend un peu à votre accent. Oui. Je ne vais pas le cacher. Nous serons également en direct pour témoigner avec Karine Griot. Bonjour Karine. Bonjour Marina, bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous raconter votre histoire et tout ce que vous avez essayé pour aller mieux. Et vous avez essayé beaucoup de choses, on va le voir. Mais déjà, on va faire un petit rappel du mécanisme de la douleur. Eh oui, la douleur, regardez, c'est une coupe de peau. Et dans la peau, il existe des récepteurs à la douleur qu'on voit ici, qui envoient un message. Et quelquefois, ce message arrive au niveau de la moelle et repart donner immédiatement une contraction musculaire. C'est un réflexe. Par exemple, on se pique, sans même y réfléchir, on va retirer la main. Le message n'est pas à la remonter jusqu'au cerveau. En revanche, quelquefois, cette information douloureuse peut remonter par la moelle et aller jusqu'au cerveau. Cette fois-ci, on analyse le phénomène de la douleur. Et on peut se dire, tiens, je me suis blessé au niveau du doigt et je vais faire des soins pour traiter cette douleur. Alors quand même, c'est que parfois, la douleur ne s'arrête pas, même après guérison de la blessure en elle-même. Et passé trois mois, c'est là où on va parler de douleur chronique. En fait, les cellules nerveuses qui ont été lésées vont émettre spontanément des messages qui vont déclencher en permanence une alerte. En fait, une fausse alerte, mais une alerte quand même. Et quand ces signaux qui sont en fait erronés atteignent le cerveau, eh bien, la douleur est là et elle paraît aussi réelle qu'au moment de la blessure qui pourtant a pu cicatriser. – Karine, chez vous, les douleurs ont commencé, vous aviez 38 ans et ça a commencé de manière très brutale. – Oui, un matin en 2010, je n'ai pas pu me lever, j'ai été crispée, les doigts encrochés et je ne pouvais pas sortir du lit. J'avais vraiment très très mal partout, voilà. – Donc le rhumatologue que vous avez vu a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde, c'est un rhumatisme inflammatoire. Et donc on vous a donné des médicaments anti-inflammatoires au début. – Voilà, j'ai eu sept mois d'anti-inflammatoires, oui. – Qui ont amélioré les choses ? – Oui, ça a amélioré les choses, sauf qu'après j'ai fait une insuffisance rénale aux anti-inflammatoires. Donc j'ai dû arrêter ce traitement et donc donner du méthotrexate, comme une chimiothérapie. – En plus de cette polyarthrite rhumatoïde qui est extrêmement douloureuse, dix mois après on vous a diagnostiqué une autre maladie qui est une maladie elle aussi très douloureuse qui est la fibromyalgie. – Oui, la fibromyalgie, un an après à peu près, oui, dix mois, oui. – Et là du coup vous souffriez tout le temps ? – Tout le temps, tout le temps, oui. Il n'y avait pas un moment, pas un endroit où j'avais pas mal, quoi. – D'accord. – Du coup Karine alors, rebonjour, vous avez essayé quoi comme traitement ? – Rebonjour, je m'en ai. – Ah, j'ai essayé beaucoup de choses. Alors d'abord les traitements médicamenteux, alors ça a été crescendo, le paracétamol, la codéine, le tramadol et la morphine. Voilà, je suis arrivée au bout du compte à 180 mg de morphine par jour, donc c'était énorme. – Et vous avez même utilisé des traitements, on va dire, peu académiques ? – Oui, un petit peu, oui, 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 c'est pas légal, mais bon, vraiment ça soulage. – On va en parler de tout ça, on va prendre des questions déjà. – Oui. – Fanfran qui nous dit, depuis mon opération d'une hernie cervicale, j'ai beaucoup de douleurs, comment les soulager ? – Mais oui, c'est vrai, vous avez parlé au début de l'émission d'une exclusion. Eh bien, il y a une autre population de patients qui sont très exclus, parce que mal compris par la médecine et les soignants, ce sont les patients qui présentent des douleurs chroniques, notamment après des opérations. Alors le rachiste, le rachiste cervicale, lombaire, et là pour ce patient, donc vous citez, les petites lésions, même de la chirurgie ou les lésions antérieures de la hernie discale, ont laissé dans le trajet des nerfs, dans le milliard de petits câbles qui passent à côté des hernies, des lésions, de quelques gaines de ces nerfs. Et ça suffit, un souvenir qui s'est gravé, qui a modifié complètement la physiologie de ce nerf. Et souvent, ça s'imprime, c'est ça qui est embêtant, c'est qu'une douleur chronique va s'imprimer dans tout le trajet nerveux. Et c'est les images que vous avez montrées, c'est-à-dire que la douleur devient brûlure, décharge électrique, elle perd l'aspect initial d'alerte, et elle devient une douleur chronique qui va au contraire désarmer. Elle n'en arme plus, elle désarme. – Faut pas le monde comment on peut soulager ces douleurs liées à une chirurgie de hernie ? – Quand tu l'as été opéré une fois, il vaut mieux pas récidiver dans les hernies s'il n'y a pas d'urgence, parce que ça va à chaque fois aggraver encore la lésion nerveuse des micro-nerfs qu'on ne voit pas, qu'on ne peut même pas mesurer. Et ces nerfs-là, on les traite souvent par des techniques de contre-stimulation. Par exemple, l'appareil de neurostimulation transcutanée. Pour reprogrammer ce câble électrique, il faut poser des électrodes autour du trajet, par exemple de la névragie cervicobrachiale, et ça, tous les jours, une heure, trois fois par jour, on envoie des caresses électriques sur cette zone normale du trajet du nerf et ça masque une partie des douleurs neuropathiques. – Alors on nous demande justement comment quantifier la douleur ? – Alors il y a des réglettes, vous connaissez tous les réglettes de quantification de la douleur, de 1 à 10. Mais derrière, on a travaillé depuis 10-15 ans, une autre réglette qui permet justement de dépister cette forme de douleur neuropathique qui n'est pas visible. Une fois qu'on a été opéré ou qu'on a eu une sciatique, on n'a plus de lésions sur la peau, et même la moelle épinière n'est pas du tout altérée. Mais il y a des douleurs qui restent. – Est-ce qu'on peut juste déjà préciser qu'il faut que le médecin croie son patient ? – Alors c'est ça, pour ne pas exclure le patient, il faut le croire. Mais les patients ont été souvent mal compris parce qu'ils ne répondent pas au traitement, comme Mme Karine. Et donc quand on ne répond pas au traitement, les médecins ne savent pas gérer les patients en échec, qui nous mettent en échec, nous médecins. Donc il faut vraiment croire. Et ces réglettes permettent au patient de comprendre que le médecin est spécialiste de la douleur neuropathique. C'est-à-dire qu'il y a des petits dessins qui permettent de verbaliser. Le patient ne sait pas ce qui se passe. C'est là, quand il dit j'ai des décharges électriques, j'ai des brûlures, j'ai des fourmillements, c'est le signe qu'il y a une douleur neuropathique. Il y a des traitements spécifiques. J'ai parlé de la neurostimulation. Il y a aussi des traitements à base de patchs cutanés, très étonnamment, des patchs qui anesthésient la peau sur cette zone électrisée. Et ces patchs, dès quelques mois, déprogramment la douleur. – Ça sert à quoi la brosse ? – Alors pour objectiver le fait qu'il y a une vraie douleur, le patient peut le tester. Et on s'aperçoit que d'un côté, par exemple, d'un canal carpien opéré, par rapport à l'autre côté, il y a une hyposensibilité. Le nerf est altéré, on ne le sent plus. En revanche, si on caresse la zone opérée, le sujet saute en l'air. Ça s'appelle l'allodinie. La caresse déclenche une douleur. Et là, les traitements sont spécifiques. Un autre type de patch existe. On met sur cette zone hypersensible un patch à base de piment de Cayenne. Très étonnant, depuis 2-3 ans en plus même, on fait ça. Et sur tous les 3 mois, ce patch-là déprogramme la mémoire de la douleur dont Jean-Marc a parlé dans la très belle imagerie. – Oui, pardon. Juste, Karine, une question. On vous a toujours cru, quand vous parlez de votre douleur, de l'intensité de votre douleur, vous n'avez jamais eu affaire à un médecin qui ait dit « Non, ce n'est pas possible, vous souffriez comme ça ? » – Si, on ne m'a pas cru dès le départ. Le premier rhumatologue que je suis allée voir, celui qui a diagnostiqué la polyarthrite rhumatoïde, m'a envoyé voir un confrère pour qu'il confirme la fibromyalgie parce que lui, on ne croyait pas trop à la fibromyalgie. – Et donc, tout à l'heure, Karine, on était sur vos traitements, vous disiez que vous aviez des traitements peu orthodoxes. – Oui, je me fais, dans mon congélateur, j'ai un space cake que je partage en petits morceaux. Et voilà, c'est à base de cannabis. – Ça, c'est le principe du space cake ? – Oui, du space cake, voilà. Mon petit gâteau au chocolat que je garde bien au congélateur. Et quand vraiment je veux faire un reset, vraiment quand c'est là, vraiment j'en peux plus. – D'accord. – Voilà, je veux faire un reset, je prends un space cake le soir, je me couche et le lendemain, voilà, ça va mieux. – Si je te demande Olive, le cannabis thérapeutique est-il une source d'espoir ? Il faut dire que parmi, je crois que c'est des 3 000 personnes en France qui ont été intégrées à l'essai qui commence du cannabis thérapeutique, il y a ces douleurs neuropathiques ? – Oui, souvent de sclérose en plaques et des douleurs de zona rebelle ou de moelle opérée depuis longtemps. Mais ce que dit Olive est important parce que ça veut dire que la douleur n'est pas que le trajet de la mémoire, c'est aussi le système de contrôle descendant de la douleur qui est différent dans chacun d'entre nous. Et c'est ce système-là qui fait que la douleur se chronicise. Et comme elle l'a dit, quand elle fait reset avec les petites cakes au cannabis… – Avec une solution illégale pour l'instant. – Un peu illégale, mais pour elle, ça déprogramme une partie du cerveau qui mémorise et qui amplifie la douleur. C'est souvent ça qu'il faut réactiver. Et ça c'est compliqué, il faut de la pluridisciplinarité, il faut parfois, alors pas toujours le cannabis parce qu'on sera un peu déçu, les études ont montré que ce n'est pas très très antalgique. Mais pour certains patients, à certains moments de leur douleur chronique, ça fait passer un cap, ça sera peut-être un jour libéralisé dans ce domaine-là. Mais il y a d'autres ou d'autres techniques, d'autres pratiques médicamenteuses, souvent à faible quantité, qui permettent d'obtenir ce renforcement du système antidouleur qui est perdu chez les fibromyalgiques et chez les douleurs chroniques. – Et pour revenir sur votre réglette, on voit qu'on la quantifie en tout cas de manière qualitative, de 0 à 10, mais aussi de manière qualitative. Ça veut dire qu'en fait, c'est important vraiment de différencier les types de douleurs, ça oriente sur les traitements. – Ça oriente sur les traitements et surtout ça fait comprendre aux patients tout ce qui est en train de subir et qui n'a pas été capable de changer. Et une partie de l'éducation thérapeutique des patients douleurs chroniques est la voie de leur soulagement. – Comme tout à l'heure, vous avez parlé à Karine, la kiné, je pense qu'elle est kiné. – Elle est coach sportif. – Coach sportif, carrément, encore mieux, c'est ce réentraînement à l'effort. Le corps, avec les petits mouvements qu'elle a fait, peut reprendre confiance et masquer une partie de la zone du corps douloureux. Et c'est donc quelque chose de positif, c'est donc donner du pouvoir au patient par le mouvement, des fois la diététique, des fois l'aspect positif qui est parfois altéré par une espèce de dépression quand on ne peut pas guérir brutalement et rapidement la douleur chronique. La dépression aggrave encore de deux ou trois fois le vécu de la douleur chronique. – Sylvain, nous dit que les douleurs chroniques peuvent-elles être exacerbées par le stress ? Si oui, quels sont les mécanismes ? – Oui, le mécanisme, c'est que ce stress, ou des éléments plus subtils ou compliqués de personnalités, des fois, qui réveillent des souffrances anciennes, archaïques de l'enfance, ça parasite les logiciels antidouleurs qu'on a tous. Et on connaît les voies nerveuses de la base de crâne qui mettent une chape de plomb sur toutes les douleurs dont a parlé Karine et même les douleurs post-opératoires. Et ce système-là, à des moments de notre vie, à des moments charnières, ils perdent son efficacité. Et là, la douleur s'imprime trois fois plus. – Dans tout ce que vous avez fait, Karine, il y a eu aussi des cures thermales que vous avez faites ? – Oui, j'ai fait quatre cures thermales coup sur coup. Là-bas, j'ai appris la sophrologie. La sophrologie m'a beaucoup aidée à me décontracter, à déstresser. La première cure thermale, bon, je n'ai pas eu trop d'effet. Les médecins là-bas disent qu'il faut minimum trois cures pour ressentir les effets. En effet, au bout de trois cures, la quatrième a été vraiment importante pour moi au niveau des douleurs musculaires et articulaires. – On comprend bien quand on entend, Karine, que la prise en charge d'un patient qui a des douleurs chroniques, c'est vraiment pluridisciplinaire et c'est adapté à chaque patient. – À chaque patient, pluridisciplinaire et surtout redonner du pouvoir. La cure thermale, c'est une vacance du corps, du cœur et de la tête. Donc on se retrouve à programmer tous les logiciels qui ont des fois failli quand on a une douleur chronique. Et donc la pluridisciplinarité, c'est d'abord que le patient comprenne qu'il y a plusieurs outils, qu'il faut qu'il s'investisse dans ces outils. Alors la diététique, la relaxation, la sophrologie, l'activité physique adaptée, peut-être une projection positive dans son travail, dans son avenir, pour ne pas qu'il y ait un univers autour de la douleur chronique qui est délétère. Et c'est ça qui se met en place et qui renfonce encore la douleur chronique. – Mais juste, est-ce qu'aujourd'hui en France, tout patient douloureux chronique peut être pris en charge dans un centre antidouleur ? Il y en a assez ? – Alors non, il n'y a pas beaucoup de centres antidouleurs. On est 200, un médecin équivalent en plein. Alors il faut donc que les patients soient adressés par des généralistes ou des spécialistes en sachant que peut-être ceux-là vont bien bénéficier. On ne peut pas traiter toutes les douleurs. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'éducation. On a formé 1 000 médecins, 3 000 infirmières, pour que les notions et les critères de prise en charge de la douleur chronique soient optimisées dans tous les professionnels de santé. – D'accord. – Paul nous dit prendre 2 ou 3 jours par semaine du paracétamol codéiné, est-ce dangereux pour la santé ? – Non, c'est pas très dangereux. Non, c'est pas dangereux et il n'y a pas d'accoutumance vraiment. Il y a d'abord une accoutumance à la douleur chronique. Donc parfois il faut des outils antalgiques, classiques, pour oser ce mouvement initiateur qui va peut-être redonner un équilibre de vie un peu amélioré. La douleur chronique, on n'en sort pas facilement. Mais quand même, quand on la prend en charge, les patients voient une amélioration de leur propre capacité, l'entourage voient une amélioration et finalement il y a une lente diminution de cette douleur chronique. On ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain. – Karine, entre ces cures thermales, les médicaments, la cryothérapie, des tas de choses comme ça, est-ce qu'aujourd'hui quand même vous allez mieux ou pas ? – Oui, oui. Alors là, dernièrement, j'ai commencé la cryothérapie et pour moi ça a été vraiment miraculeux pour les douleurs que j'avais au niveau de la peau. Dès qu'on me touchait, j'avais l'impression d'être un bleu géant, d'avoir un bleu partout. Et depuis que je fais la cryothérapie, déjà ces douleurs-là ne sont plus là. Donc déjà c'est énorme, j'ai plus mal au cœur chevelu quand je me lève la tête. Enfin bon, voilà. C'est des petites douleurs déjà qui… – On se fragmente par le froid intense. – Oui, intense. Il faut être prudent avec ça. Pour Karine qui a eu une polyarthrite, il y avait un reste inflammatoire puisque les anti-inflammateurs marchaient. Donc l'aspect froid, là, neutralise beaucoup l'aspect inflammatoire et donc c'est bien pour elle, un complément de tout ce qu'elle a mis en place. – Ce contrôle médical, bien évidemment. – Ce contrôle médical parce que les rugbymen après le match font de la cryothérapie. Des fois c'est très mal vécu pour les patients neurochroniques qui ont plus de douleurs neuropathiques. – Et puis il faut rappeler qu'il y a plusieurs types de cryothérapie. Il y a la cryothérapie corps entier où la personne est totalement plongée et qui est différente du bain d'azote qui peut poser aussi quelquefois même des problèmes de dangerosité. – Absolument. Par contre, ce bain chaud, bain froid peut reprogrammer un schéma corporel qui a été perturbé par la chronicité de la douleur. – Corine nous dit pourquoi les douleurs musculaires sont-elles plus intenses la nuit et le matin au réveil ? – Alors c'est peut-être pas les douleurs musculaires qui sont… C'est deux choses qui se passent la nuit. Certains patients ont gardé comme le frein à main serré. Même la nuit, ils ne décontractent pas suffisamment leurs muscles. Et donc comme il y a un silence général autour d'eux, ces douleurs de tension musculaire sont beaucoup plus perçues. Et comme là aussi, ces sujets deviennent sensibles par tous les capteurs nerveux qui sont dans les os mais aussi dans les muscles et dans les tendons. Donc ils deviennent hypersensibles de tous les capteurs au niveau de ce schéma musculaire. Et là, ça devient deux fois plus douloureux puisqu'à la nuit, on ne dort plus. Donc on n'est plus du système antidouleur de récupération. Des nuits de dépression et d'anxiété, c'est horrible ça. – On nous demande s'il y a des chirurgies qui permettent de traiter les douleurs. – Alors quelques chirurgies. Pour des gens opérés de hernie discale où ça s'est très mal passé, là, on met des stimulateurs. Quand on a essayé les techniques que je viens d'évoquer, on met des stimulateurs en péridurale, comme pour les femmes enceintes, des stimulateurs avec un boîtier comme un pacemaker. Et là, ça masque le court-circuit extraordinairement prégnant qu'il y a sur les hernies discales opérées. – D'accord. – Et justement, la stimulation électromagnétique peut être utilisée pour des douleurs type fibromyalgie. Alors la machine envoie des ondes magnétiques qui vont stimuler ou activer les régions du cerveau qui contrôlent la douleur, afin qu'elles secrètent des substances qui agissent comme la morphine. C'est ce que l'on voit justement sur ces images. – Petite précision, c'est intéressant. – C'est intéressant, ça va être peut-être la modernité, la recherche là-dessus est très importante, électricité et magnétisme pour le cerveau. Mais on ne sait pas tout à fait chez chaque patient quel type de zone stimuler et comment les stimuler. Mais la recherche progresse dans ce domaine-là. – Alors quand on dit magnétisme, c'est différent peut-être du magnétiseur parce que Karine, vous êtes allée voir un magnétiseur, mais on ne parle pas de la même chose là. – Oui, c'est vrai, c'est vrai. – Est-ce que ça vous a aidé, le magnétiseur ? – Oui, 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 beaucoup dans la gestion du stress et puis dans l'acceptation de la maladie, oui. – Alors ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes, on parle de deux choses différentes. – C'est une technique qui veut vraiment modifier l'électricité à l'intérieur des logiciels cérébraux profonds. Et on essaie justement, alors ce n'est pas des zones qui contrôlent la douleur, généralement c'est des zones sur les zones musculaires. Alors on ne sait pas tout à fait les créneaux et les circuits neuronaux qui permettent de renforcer l'antidouleur sur les quelques semaines qui suivent ces séances qui sont rapprochées une fois par semaine puis une fois tous les 15 jours. C'est assez lourd mais pas trop pénible pour le patient, pas du tout pénible. – On nous demande si le sport est indiqué pour diminuer les douleurs chroniques, on a bien compris que c'était important, mais on imagine bien que des gens qui sont très douloureux n'ont pas envie de se bouger, donc il faut le faire dans un cadre si possible médical pour initier ça ? – Ça s'appelle l'activité physique adaptée. Alors il faut peut-être commencer par une marche, 5 minutes de matin et soir, mais savoir qu'on a des capacités, il ne faut pas se faire un catastrophisme, c'est-à-dire je ne pourrai pas avancer, je vais avoir mal, ça c'est une hypnose négative. On se reprogramme pour avoir mal, alors qu'un petit mouvement permettrait de progresser. Et ce qu'a fait la coach sportive, Karine, permet de prendre conscience qu'on peut faire des choses. Alors il faut la motivation, et c'est toujours pareil, pour beaucoup de choses il faut une certaine motivation. Et parfois, alors les infirmiers devraient pouvoir avoir maintenant, comme les psychologues pour le Covid, des heures de paiement pour qu'on initie chez les patients à domicile les douleurs chroniques, ce type de reprogrammation corporelle. – Karine, très vite vous arrivez à bouger un peu, à faire des activités ? – Oui, un petit peu, là dernièrement, mon mari, mes enfants, moi j'étais un vélo électrique, alors là c'est bien, parce qu'on ne force pas, mais on fait quand même du mouvement, donc pour les jambes, le problème c'est que ça me fait mal aux mains. – Bien sûr, mais oui, mais vous avez tellement mal partout que c'est compliqué. – Les doigts crochus un peu, voilà. – En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, bon courage surtout. Merci d'être venu à répondre à toutes vos questions, merci. On passe à présent à InVivo. – InVivo, nous passons toute la semaine à l'unité d'éveil de coma des Herbiers, située tout près de Rouen. – Et les patients traumatisés crâniens ou victimes d'accidents cérébraux sont sortis du coma, mais ne sont pas capables de regagner leur domicile. Ce séjour doit leur permettre de récupérer au maximum de leur capacité, sans que l'on sache à l'avance l'étendue des progrès qu'ils pourront faire. – Et dans cet épisode, on va faire la connaissance de Jean-Hugues, un patient tout juste arrivé dans le service, et de Yann, dans l'unité depuis presque un an. C'est un reportage signé Ludivine Favrel, Benoît Lordelot, Ève Parer. – T'auras une chambre individuelle. Alors là, c'est l'entrée. – Chambre. – Le grand couloir avec au bout, là où tu vas pouvoir travailler la rééducation, tu vois. – D'accord. – C'est bientôt le grand jour pour Jean-Hugues. Après plus d'un mois à l'hôpital, dont une semaine dans le coma, il rejoindra demain l'unité d'éveil des herbiers. Un soulagement pour ce couple encore marqué par l'accident de scooter de Jean-Hugues. – Là, il revient vraiment de très loin, le médecin en 10, c'était vraiment… – Ouais, j'étais complètement mort. – T'étais comme le ? – Un mort. – Ah oui, comme un mort, oui. On reste quand même dans le flou de ce qui va se passer, de l'évolution, des impacts neurologiques, qu'est-ce que ça fait, comment ça peut évoluer. Il va falloir que la marche revienne, et puis les souvenirs se replacent un peu dans le bon ordre, et puis voilà, on espère que les herbiers, c'est vraiment notre espoir. – Ah oui. – Mais intégrer cette unité spécialisée des herbiers a un prix, celui de la séparation. – Moi, je pourrais venir deux fois par semaine. – Oh là là, que deux fois ? – Bah oui, que deux fois. Donc tu voudrais que je t'amène quoi ? – Des photos, trois. – Trois ? – Ouais. – Des photos de quoi ? – De toi et de moi. – Oui. – Des photos d'eux pour combler l'absence et lui donner envie de retrouver un peu de sa vie d'avant. – Et c'est ici, dans cette unité d'éveil de coma, que Jean-Luc sera transféré. Ce service peut accueillir jusqu'à 12 patients, en majorité des traumatisés crâniens ou des victimes d'accidents cérébraux, restés plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans le coma. Tous sont éveillés, mais parfois avec un faible niveau de conscience et des fonctions motrices très réduites. Ils sont ici pour récupérer un maximum de leurs capacités, une étape charnière entre vie passée et vie future. – Est-ce que vous pouvez me montrer le téléphone ? – Yann est en pleine séance d'orthophonie. – Est-ce que ça serait ça, le téléphone ? – Oui. – Pour téléphoner à votre femme ? – Oui. – On pourrait utiliser ça ? – Oui. – Je téléphone avec ? – Depuis son accident vasculaire cérébral, ce patient a la conscience très altérée. Difficile pour lui de communiquer avec les autres, d'autant qu'il souffre aussi d'aphasie. Un trouble du langage qui touche à la fois sa capacité à comprendre, à lire et à s'exprimer. – Vous voyez ça, le mot là ? – Alors, là vous êtes en train de me dire, vous me dites, si je me trompe, que vous avez du mal à lire. – Yann, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il nous donne des réponses, donc jusqu'ici c'était compliqué de savoir ce qu'il comprenait vraiment. On ne pouvait même pas croiser son regard, il ne soutenait pas notre regard, il n'avait aucune mimique au niveau du visage, donc on ne pouvait pas savoir si, ne serait-ce qu'une mimique de douleur, on ne savait même pas s'il avait mal ou pas, parce qu'il n'y avait même pas cette mimique-là. Et c'est ça qui a beaucoup changé chez lui, c'est que maintenant on peut communiquer. Vous voulez aller vous reposer dans votre chambre ? – Ça, c'est des mimiques qu'on n'avait pas, donc là on peut comprendre quand même, Yann il veut bien, il veut rester ici ou dans sa chambre, et surtout que je lui fiche la paix, c'est ça ? – Oui. Dans cette unité, certains patients progressent très lentement, mais tant qu'ils évoluent, leur place ici est garantie, pour plusieurs semaines, parfois même pour plusieurs années. – Jean-Hugues, lui, fait tout juste son entrée dans le service, et personne ne peut dire combien de temps il restera. – Au revoir, monsieur. – Au revoir, monsieur. – Ciao, bye-bye. – Merci. – Bonne question, monsieur, à vous. – L'ex-soignante est la première personne à le rassurer. – Elle n'est pas là, votre femme ? – Non, elle n'est pas là, votre femme. – Ah ouais, elle arrive dans quelle heure ? – Elle ne va pas venir aujourd'hui. – Ah bon ? – Non, ce n'est pas possible. – Il va falloir attendre quelques jours. – Bonjour. – Bonjour. – Moi, je suis Angéline. – Moi, c'est Jean-Hugues. – Jean-Hugues ? – Ouais. – Donc votre femme va falloir attendre quelques jours pour la voir. Il faudra attendre certainement vendredi. – D'accord. – Ce n'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'on ne l'autorise pas pour l'instant. – Votre femme vous manque ? – Ouais. – Dès que ça sera possible, elle viendra vous voir. – D'accord. – Ça va, ça va, ça va maintenant. – Je vais vous laisser un petit peu, je vais revenir vous voir un peu plus tard. – Comme la plupart des personnes traumatisées crâniennes, il est désinhibé. Ses émotions sont parfois intenses et ses propos souvent incohérents. Dès l'arrivée des patients, les soignants évaluent ces troubles neurologiques au détour de questions anodines. Le professeur Vérin, chef du service, vient pour un premier bilan médical. – Bonjour, monsieur Adelise. – Bonjour, monsieur Adelise. – Bonjour, monsieur Adelise. – Comment ça va ? – Je reviens, vous. – Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes aux hermiers ? – Parce que je me suis pété la tête. – Ouais, c'est ça, il faut faire de la rééducation, ouais. – Ouais. – Dites-moi, on est en quelle année, là ? – Oh là, 99. – 99. – Là, ce qu'on évalue, c'est quel est son état de conscience, quel est son niveau d'éveil. Et la définition de l'éveil, c'est l'ouverture des yeux et la réapparition d'un rythme veille-sommeil. – L'autre. – Donc là, monsieur Adelise est capable d'interagir avec l'environnement, donc ça veut dire qu'il est capable de se rendre compte qu'il existe et que l'environnement existe. Donc ça veut dire qu'on est déjà sur un état de conscience qui est quand même déjà assez important. – Est-ce que vous avez des questions ? – Non, ça ira. – Ça ira, je remets la barrière. – S'il vous plaît. – Jean-Hug s'apprête maintenant à passer sa première nuit dans le service. – Alors, en mesure à quel point la bienveillance de tout le personnel soignant est essentielle pour ces patients qui sont souvent perdus, mais qui se battent avec beaucoup, beaucoup de courage, on va les retrouver tout au long de cette semaine. Un appel à témoins, Jean-Marc. – Oui, vous souffrez, vous avez souffert d'une hernie discale, quelle douleur avez-vous ressenti ? Une opération a-t-elle été nécessaire ? Eh bien, racontez-nous votre parcours dans notre émission et appelez-nous au 0158 88 85 21. – Voilà, et puis demain, on répondra à toutes vos questions sur le pénis. – Une musique de Pierre Pérem via l'esprit, tout, tout, tout. Voilà, en tout cas, passez une bonne après-midi. – À demain. – Et à demain. – C'est parti, je peux voir ça. – Avant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada